En fait, simplement, moi j'avais une question par rapport à l'interactivité. Vous parlez souvent d'interactivité. Est-ce qu'on peut offrir un moment aux spectateurs, un moment de pause, simplement, ils profitent d'un film ou quelque chose comme ça, où ils n'est pas obligés d'interagir, mais simplement se détendre, je pense notamment pour du journalisme immersif pour la BBC, ou sinon, on parlait de Star Wars tout à l'heure, le spectateur est passif dans tous ces films-là. Est-ce qu'en réalité virtuelle, on peut lui offrir ça, ou on doit penser en tant qu'auteur directement à offrir de l'interactivité ? Ça fait écho à une réflexion, on donnait des cours à la Sorbonne en début d'année, et pour la première fois, j'ai entendu des gens de 25 ans, je pense, dire qu'en fait, ils n'étaient pas du tout consommateurs de projets interactifs, alors que normalement, on les avait pensés pour eux, parce qu'ils avaient la flemme. Et vraiment, la flemme, moi, c'était une vraie baffe. Et en fait, je pense que dans les expériences de réalité virtuelle, j'ai l'impression qu'il y a une obligation d'interactivité quelque part, dans la mesure où vous engagez tellement le corps du spectateur, que vous ne pouvez pas lui demander d'être uniquement passif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la justifie, et je n'arrive pas à penser la réalité virtuelle simplement en film 360. Après, le fait même d'avoir à regarder à certains endroits et pas à d'autres, ça vous met déjà en action. Et c'est bien l'intérêt du 360. Sinon, autant regarder un film sur un écran. En fait, par exemple, ça, on l'a pensé en fonction, avec des vrais équilibres, c'est-à-dire qu'on a un très joli document qui montre des pics d'action et de relâchement précisément pour que vous n'ayez pas l'impression d'être à la foire, d'être pris tout le temps et sollicité tout le temps, et que vous ayez aussi la notion de récompense. En gros, quand vous êtes parvenu à faire un truc après avoir dû chercher un endroit très précis à l'intérieur de l'expérience, l'idée, c'est qu'on vous récompense, par exemple, la fin du chapitre 1, c'est une grande récompense pour tous les efforts que vous avez faits tout au début pour comprendre le tutoriel, le fonctionnement du jeu, etc. Donc, ce n'est pas tant qu'il faille choisir des moments de pause. Si, c'est des espèces d'arbitrages permanents tout au long de l'histoire, où, effectivement, vous oscillez entre du jeu vraiment interactif et de la contemplation. Voilà, c'est ça. Le mot, je trouve, contemplation est juste par rapport à ces œuvres dans lesquelles, effectivement, il y a un espace aussi pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada